L'économie de la mer est un domaine d'opportunités, mais aussi de défis importants pour les décideurs. Il y a des questions de gouvernance de l'océan qui actuellement préoccupent de nombreux pays et qui méritent effectivement plus de mesures de l'économie de la mer même. L'OCDE va présenter un certain nombre de nouvelles données et d'aides aux décideurs lors de l'UNOC et un peu avant parce que nous pensons que c'est un rendez-vous essentiel pour la gouvernance de l'océan. A terme, nous espérons qu'un certain nombre de processus multilatéraux qui sont en cours, que ce soit sur les pêches, sur le transport maritime notamment, vont aboutir. Et l'UNOC va permettre de mettre en relief tous ces différents processus dans un seul endroit. L'OCDE va sortir un certain nombre de rapports pour justement aider les décideurs à avancer concrètement pour une meilleure gouvernance de l'océan. Et notamment, nous allons publier en avance de phase de l'UNOC en mars un rapport sur l'économie de la mer à 2050 qui permettra d'avoir des données inédites sur les 25 dernières années pour plus de 140 pays sur l'économie de la mer ainsi que des projections à 2030, 2040 et 2050 pour avoir une petite idée d'où va potentiellement aller l'économie de la mer. Sources de croissance économique mais aussi la mer, l'océan plus largement un bien à protéger pour justement pouvoir à long terme en profiter.